Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suggestion concernant WWE 2K19 Et aujourd'hui on va s'éterrisser à quelque chose d'un peu plus précis dans le jeu, ce n'est pas les commentateurs Mais cette fois-ci ça sera le mode JM General Manager que tout le monde attend depuis des années Vous avez été beaucoup à me proposer ce mode et franchement je vous en remercie, n'hésitez pas à me dire d'autres suggestions dans cette vidéo ou dans la vidéo de 2K19 Les attentes, mais en tout cas n'hésitez pas à me proposer et je vous remercie encore d'avoir répondu tout ce temps que vous êtes Et on vient directement au sujet, donc le mode General Manager, qu'est-ce que c'est ? Parce que depuis des années on se tape le mode Universe qui est un petit peu rapproché mais pas totalement On est aussi le mode 2K Showcase qui était aussi un mode franchement bien aimé mais pas gardé malheureusement Et le mode Ma Carrière qui est assez décevant Le mode JM était pour la dernière fois dans un jeu, si je me rappelle bien c'était sur WWF 2008 Il était aussi présent dans le 2007, je crois 2006, je ne suis pas sûr et après les anciens jeux je ne sais plus Donc en gros le mode General Manager c'était vraiment classe parce que tu étais vraiment dans l'ambiance du catch Tu étais vraiment comme dans la vraie vie Après par rapport au draft, par rapport à Crow et SmackDown se sont séparés Donc voilà, tu commences une nouvelle histoire, en fait c'est un peu comme le mode Universe Tu commences une nouvelle histoire, sauf que là c'est pas déjà tout prévu Il n'y a pas déjà des superstars à Arrow, il n'y a pas déjà des superstars à SmackDown En fait c'est toi qui fait, c'est toi, c'est ton propre choix T'es à SmackDown, t'es à Arrow, tu peux être avec un collègue à toi Ils choisissent Arrow, toi tu choisis SmackDown Et en gros, il y a toute une liste de catchers Et en fait chaque roster peut prendre la superstar pour une telle somme Alors attention, en gros on a une somme dès le début Alors je ne me rappelle pas combien on avait On avait une grosse somme et chaque superstar en fait avait une grosse somme En fait on pouvait acheter les superstars avec une somme différente Selon le nombre de semaines, le nombre de mois que tu le gardes C'était vraiment, et franchement le mode JM était vraiment complet Il était vraiment classe En gros, je ne sais pas, par exemple on va prendre Undertaker Non tiens on va prendre Brock Lesnar, ça va être marrant Et bien en gros si tu veux Brock Lesnar pendant un an Et bien tu dois payer 12 millions de dollars Voilà, en fait je vais vous dévaler le salaire de Brock Lesnar Ensuite si tu le veux pendant 6 mois, ça va être 6 millions Ensuite si tu le veux pendant 3 mois, ça va être 3 millions Il coûte très cher Donc franchement t'as bien intérêt à choisir les autres superstars Voilà, en gros c'était un petit peu cette méthode sur SmackDown vs Raw 2008 Ce qui était vraiment sympa Donc sur SmackDown vs Raw 2008, en fait il y avait Raw, SmackDown et IC Double Après tu pouvais supprimer mais c'était un peu un bordel En gros voilà, il fallait que tu choisisses dans les deux shows Il faut que tu achetais, alors jusqu'à que ton solde soit 0 en gros Donc en gros peut-être que Raw il aura plus de superstars que toi à SmackDown en fait Peut-être que toi tu as pris les meilleurs avec autant d'argent Et t'en a 5 par exemple, mais sauf que Raw il en a 10 avec l'argent à moitié on va dire On peut dire que le mode GM il est assemblé à le mode univers Il est rapproché du mode univers mais il n'est pas complet par rapport au mode GM Le mode univers n'est pas complet par rapport au mode GM Et c'est ça en fait qui nous a déçu Après sur les anciens SmackDown vs Raw On avait certes un mode GM mais on n'avait pas autant de scénarios On n'avait pas autant d'animations, ça m'étonnerait Ou alors peut-être c'était des répétitions Alors si on nous colle un touquet avec le mode GM mélangé au mode univers Avec tous les scénarios du mode univers Avec toutes les rivalités du mode univers Ça risque d'être dément Ça va être le plus gros mode GM de toute l'histoire Donc bien évidemment tout le monde veut ce mode GM à la place du mode univers Parce que en gros voilà c'est la même chose Et bien évidemment chaque année Franchement chaque année je vois des vidéos du mode GM Mais c'est ouf Franchement tout le monde attend ce jeu Les américains, les français on veut tous le mode GM avec le draft Oui parce que ah oui j'ai oublié de vous dire C'est que normalement dans le mode GM A un certain moment t'as un draft Et c'est un réel draft tu vois Parce que dans la vraie vie le draft il est pré-choisi Alors que dans le jeu c'est vraiment aléatoire Et franchement ça c'est kiffant Enfin quoi que je sais même pas si on choisit nous même pendant le draft Je sais plus Après évidemment chaque année on voit des motion Des concepts même Donc des super stars Des youtubeurs américains Ou alors même des français Je sais pas si les français ont déjà fait ça En tout cas en fait ils ont créé Les menus de 2K19 Eux même Alors c'est pas un officiel Et en fait ils intègrent à chaque fois le mode GM Et à chaque fois ils font des petits concepts du mode GM Qui est vraiment sympa Et c'est vraiment En fait on a vraiment tous hâte de voir ça C'est hallucinant comment Cette popularité dans le mode GM est présente Après au sujet Alors là je vous ai un peu dit Le positif quoi Du mode GM Mais ensuite il y a le négatif Et le négatif en fait je n'arrive pas trop à trouver Qu'est-ce qu'on peut trouver de négatif Dans le mode GM En fait dans la possibilité de faire un mode GM Parce que Après est-ce que 2K Alors attendez il faut vraiment parler sérieusement Est-ce que 2K Déjà 2K sait qu'on veut tous le mode GM Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui retient 2K De faire le mode GM Est-ce qu'il faut avoir les droits nécessaires De THQ Même si normalement On n'est pas censé Je pense 2K n'est pas censé avoir besoin des droits De THQ pour avoir le mode GM Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui retient 2K Pour faire le mode GM Alors est-ce qu'après c'est le contenu Ça m'étonnerait Jusqu'à maintenant Jusqu'à ce qu'ils ont fait maintenant Dans le mode universe Dans le mode carrière Dans le mode 2K showcase C'est impossible que 2K puisse mettre autant de temps Par rapport au commentateur par exemple Pour mettre autant de temps pour faire un mode GM Parce que tout ce qu'ils ont à faire C'est juste Déjà prendre exemple du mode universe Et simplement Parce que le mode universe Il y a déjà plein de trucs Il y a l'entrée du show Il y a les pires au début du show Il y a les promos Vous vous rendez compte Le mode universe est déjà pas mal complet Mais pas totalement Vu il manque beaucoup de choses Par rapport au mode GM Après la seule chose C'est que j'avais vu en fait Une rumeur Concernant le pourquoi du comment Il ne mettait pas le mode GM En fait c'est parce que 2K Enfin la WWE En fait Il ne faisait pas un gros Comme Le GM mode faisait En fait Dans la réalité De la WWE On n'a pas Un mec Qui choisit Un autre mec Qui choisit un autre mec Et pourtant On a eu le draft En 2016 Ou 2017 Je ne sais plus Pourtant on a eu le draft Et qu'il n'y avait pas Une histoire de salaire Voilà Une histoire d'argent Où on s'échangeait Avec Avec Les superstars En gros Mais Mais ce que je ne comprends pas En fait C'est qu'en fait 2K Il devrait prendre exemple Du coup Sur ce draft Sur ce point de slip Qui était revenu En gros Il devrait nous faire Commencer de là Même si c'est un petit peu Trop tard Il aurait dû le faire Déjà Dans les jeux avant Même dans tout Qui est 18 C'est qu'en gros On commence un draft Voilà Avec 2 General Manager On choisit Ces superstars Et ensuite Pendant 2 années On a un superstars Cheikh up Juste après Comme ce qui s'est passé Dans la réalité A la WWE Après Est-ce qu'eux aussi Ils ne peuvent pas nous ajouter Une petite option Où on peut faire Notre propre draft Ou alors même Continuer les superstars Cheikh up Chaque année Ça c'est une bonne Une idée A prendre au sérieux Et j'espère que 2K Bien évidemment Qui ne regarde pas Cette vidéo Mais en tout cas J'espère que 2K Serait pas loin De cette idée Du côté négatif Franchement Je n'ai Je n'ai vraiment Aucun Aucun truc à dire Parce que Sans déconner 2K Avec le Ils ont déjà fait En fait Un mode carrière Et un mode showcase Et un mode universe Donc je vois pas déjà Pourquoi ils sont arrêtés De faire un mode showcase Et si Ils font pas de mode showcase Je vois pas pourquoi Ils peuvent pas créer Un mode JM A la place du mode universe Sans déconner 2K Ils nous piègent un peu Enfin Ils nous trollent un peu Je sais pas comment dire ça Mais en tout cas Ils nous donnent des surprises Ils nous choquent eux même En fait Franchement A voir A voir de plus près On verra dans 2K19 S'il y a le mode JM Franchement Vous serez les premiers informés En tout cas Voilà C'était une petite vidéo Pour parler de ce mode JM Parce que tout le monde Attend ce mode JM C'était vraiment Un des points importants Après les commentateurs français Et bah J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est qu'un n'hésitez pas A me le dire en commentaire Si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je vous dis à la fois prochaine Passez une bonne journée Et on rêve tous De ce mode JM Et on attend tous Le premier trailer De 2K19 Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada